Allez ! Bon, eh ben, Albert va acheter les Coca-Cola, toi, les sandwichs et toi, tu vas payer les 10 plats. Ok ! On te fait une partie de foudre ? Ah non, après ! Tu es formidable, Alexa ! Non, organisée ! Tu n'oublies pas que c'est mon tour de te m'accompagner à 4 heures. J'ai fauché la décapotable de mon frère. Ah, alors là, ça change ! Alors, toujours seule ! Hé, hé, attention, mademoiselle Alexa ! C'est formidable, Alexa, d'avoir inventé le coup des leçons de mathématiques ! On gagne 2 heures de liberté ! Ah, ben, sans voir les vieux ! Ça repose ! Un jambon-beurre ! Il y a du courrier pour moi ? Oui ! Mademoiselle Alexa Rollo, au bon soin de Michel, barmane du stack Joseph, 7 places, Rio de Janelle. Merci, ça me rend service. Toujours la même enveloppe, la même aigriture, la même odeur de tabac, c'est du solide ! Pire, c'est du sérieux ! Et incognito ! Hé bé, hé bé, hé ! Faut quitter ma tâche de poste restante ! Oui, oui ! Tiens ! Alors, tu pars à 4 heures dans la voiture de Bernard ? Ben oui, c'est son tour ! Viens et moi, quand est-ce que ça sera mon tour de t'accompagner ? Quand tu seras motorisée ! Eh ben, c'est pas demain la veille ! Mes parents veulent même pas m'acheter un scooter ! Oh, fou gosse va ! Tiens, t'es trop mignon ! Un jour, on prendra l'autobus ensemble ! Oui, quand ? Oh ben, c'est ça ! Alexandre ! Oui ! Le grand élan vers la chaleur et le soleil pousse donc ces divers échassiers à faire des migrations annuelles dès que le printemps réchauffe le ciel. Dans la cavité abdominale, le ventricule succenturier, à celui-ci succède le gésillé ou estomac broyeux. De sorte que ces gentilles petites bêtes ferraient mise de la huppe jusqu'à la queue et concluent que c'est le printemps inévitable. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ben, c'est le printemps inévitable. Mlle Rollo, vous êtes la dévergondée de la classe. Lorsque monsieur votre père, qui est un camarade de guerre, viendra me demander des nouvelles de vos études, je lui ferai part de vos peu de succès scolaire mais de vos triompes masculins ! Oh, flatteur ! Et bien, ça y est ma chérie, on est arrivés. Terrible ! Maintenant, il ne te reste plus qu'à me payer le prix de la course. D'accord. Voilà ! Oh, ben, dis-donc, tu triches ! Chut, là, mon père ! Le taxi, vous n'avez pas vu le taxi ? Ha ! Nous, on a une voiture ! Salut, papa ! Bonsoir, Alexa, je suis en retard, cherche un taxi, j'ai rendez-vous à 17h pile avec Michelon. Michelon ? Les brevets ? Oui. Oh, terrible ! Oui, mais la place des Victoires, c'est pas à côté ! Oh, ben, on t'y conduit, ok, Bernard ? Ok ! Allez, monte, papa ! Ça va ? Voilà ! Ah, vraiment, je suis confus ! Je vous paierai votre essence, jeune homme ! Ne t'inquiète pas, papa, le prix de la course ! Ça me regarde ! Ça va, papa ? Nous sommes arrivés ! Bonne chance ! Alexa, je devais prendre ta mère à son magasin ! Pensez-y, s'il te plaît, puis rentrez sur moi ! Ok ! Ma boîte ! Merci, jeune homme ! Eh, bonne chance, monsieur Rollo ! Ben, tu prends un détour, hein ! Direction... C'est pas pour Saint-Honoré ! Ah oui, mais tu sais que ça, ça augmente pris de la course, hein ! Ah, ben, tu me frappes en fait, mon vieux ! Bon ! Comment donc ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu m'as fait peur ! Tu te ranger tes affaires ! Oh, ça va, Bertoum ! Tu as inventé le son ? Bah ! Oui ! Mais c'est gentil, ton petit lapin ! Maxime ! Maxime ! Maxime ! Ça marchait pas ? Alors, on mange une de ses fringales, moi ? Premier service ! Envoyez ! Oh, non ! Quel phénomène ! Elle ne sait pas parler ! Elle hurle ! C'est ta fille ! Lui, c'est esclave ! Monsieur Léon, je sais ce qu'il vous faut inventer d'urgence ! Ah oui, quoi donc ? Un truc ! Pour faire taire les chats ! C'est vous qui faites tout ce boucan ? Tu viens ! On a quatre places pour le balai des sports ! Pas question, vous savez bien que j'ai pas le droit de sortir le soir, mes vieux sont un peu ! Qu'est-ce qu'ils sont, tes vieux ? À demain, salut ! Ah, ils doivent être jolis, les parents de ces gamins qui sortent la nuit, là ! Tu as fait tes devoirs, au moins ! Bah oui ! Parce que tu sais, monsieur Bichard, ton professeur, il ne te mise pas gagnante pour le bac, hein ! Ah bon ? Il te l'a dit ? Ah oui, il me l'a dit ! Bichard ! Ah, comment je pense que je lui ai sauvé la vie pendant la guerre ! Figure-toi qu'un matin... Oh non, la barbe, je sais ! Tu as libéré la France en 45 ! Non, non, mais elle se fout de son père ! Tu m'aimes ? Bah oui, je t'aime ! Bah alors, on s'aime ! Oui, mais j'ai sommeil ! C'est ça, c'est ça ! Ne tombons pas dans l'attendrissement ! Tiens ! Et dans un même accord, nos joies, nos pleurs, on rejoint la douceur infinie, sur un air en mineur qui, sans effort... ... 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 Vous vous connaissez ? Oui. C'est rigolo, la vie. Mes amis très chers, madame et monsieur Rollo, monsieur Jean-François de Bellac. De Bellac, la banque, Bellac ? Oui. Monsieur, votre père va bien ? Très bien, monsieur, merci. Qui connaît Edouard de Bellac ? Non, mais je veux bien faire sa connaissance. Il dirige une usine pour mes brevets. Et on... Monsieur Rollo, oserais-je vous demander une faveur ? Je vous en prie, jeune homme. Puis-je raccompagner mademoiselle à Eicça jusqu'au cours en taxi ? Mais quel charbon garçon ! Il la ramène à l'école, pour une fois qu'elle ne sort pas avec des blousons noirs. Accordez ! Merci, monsieur, merci. Venez avec ça, pour se dépêcher. Ok. Salut, toi. Bonjour. C'est vous ? Ben oui, c'est moi. Oh, vous êtes belle comme une princesse, mademoiselle Alexa. Je suis invitée à une soirée littéraire, par un jeune homme de bonne famille. Ah, vous partez ? Ah ben, puisque papa a ouvert la cage, alors je m'inscris pour une prochaine soirée. Enfin, si vous voulez bien, mademoiselle Alexa. Oh, réparer donc ma raquette de tennis d'abord. Bon, d'accord. On verra après. D'accord. Bonsoir. Maxime. Oh, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Mon petit diable. C'est terrible, hein ? Ah, d'accord. Ça, j'y arriverai jamais. Je t'aime. Oui, c'est formidable. Très bien. Où tu es, toi ? Moi ? À une soirée littéraire. Et toi ? Moi, à une réunion d'officiers de réserve. Et que vous étiez il y a six mois ? J'étais dans un cinéma, à faire la connaissance d'une petite collégienne. Qui t'aime ? Quoi ? Qui t'aime ! Alors, on va boire un verre dans notre petit studio ? Oh non, je veux encore d'acheter. Alors, changeons de voie. Pile, on s'en va. Pile. J'ai perdu. On n'est pas mieux ici ? Ça change. Quelle tête j'ai fait au bois de Boulogne. Ah, et moi ? Un vrai roman de son. Tu m'aimes ? Oh oui. J'en écris des drôles de choses dans tes lettres, Maxime. On va chez nous. Pile, on va chez nous. Pile ! Oh ! Une pièce truquée. Il y a deux fois pile. Ah, ben oui. J'ai coupé deux pièces comme ça. Et puis j'ai recollé les deux piles. Pour toi. Et les deux faces, c'est pour qui ? Pour ta femme peut-être ? Je m'aime. C'est pour moi. On va chez toi ? Sous-titrage. Ah oui ? Si j'avais dix ans de moins, tu m'aimerais ? Bien sûr. Et si j'avais dix ans de plus, tu m'aimerais encore ? Quelle idée ! L'air infirme ? Maintenant, tout m'est égal. Et si ton père apprenait tout et t'enferme le soir, combien de temps m'aimerais-tu ? Peu de temps. Oui, j'en mourrais. Mais toi ? Moi, je mourrais aussi. Toi, tu divorcerais pour m'épouser ? Oh, sois raisonnable. Oh, raisonnable est un mot de ton âge, pas du mien. Ça, tu vas me le payer. Une lettre pour moi ? Non, mais un paquet. La poste restante, d'accord ? Mais je te préviens pas les mandats. Aujourd'hui, un parfum et demain, un cadillac ? Pourquoi pas ? Tu pourrais m'en offrir une, toi, de cadillac ? Hein ? T'as vu, popole ? Allô ? Allô, Maxime ? Allô ? C'est moi. Mais tu es folle ! Je t'ai dit de ne jamais m'appeler ici. Merci pour le parfum. C'est rien. Non, c'est rien. A bientôt. Je t'écris pour nos rendez-vous, comme d'habitude. Écoute, je t'appelle surtout pour te dire que je peux être libre ce soir. Je sors soi-disant avec des petites camarades à moi, mais si tu veux, on peut se retrouver à 10h. D'accord, oui, d'accord, 10h. D'accord. Au revoir. Je t'adore. Qu'est-ce que tu sens ? Un parfum. Offert par qui ? Un admirateur. Qu'il crève ! Quel admirateur ? Devinez. Un vieux mini. Écoute, si tu nous le dis, je paye un gueuleton à tout le monde. Ah, dis-le. Alors là, ça m'intéresse. Eh bien, voilà. Ce parfum m'a été offert par... Parfum ? Ce vieux schnock de prof de science, Papa Bichard. Il a fait la guerre avec votre père, Moselle Scrognogneux. C'est le printemps, inévitable et généreux. Bah, tout ce qui vous prend, t'en fais pas rire ? Mademoiselle Rollo ! C'est ça que tu cherches ? C'est toi qui les a trouvés ? Oui. Mais tu l'as dit à qui ? À personne. Tant mieux. C'est tout ce que tu trouves à dire. Maman ! Tu as un amant ? Bah oui. Mais comment as-tu fait, Pou ? Bah, comme tout le monde. Qui est cet homme ? Tu le connais pas. Et c'est une Maxime ? Maxime comment ? Mais il s'appelle pas Maxime, c'est un nom convenu entre nous. Pourquoi inventer un faux prénom ? Oh, je sais pas, pour rire. C'est un homme marié. Comment le sais-tu ? Dans ses lettres, il parle de sa femme. Oui. Mais tu ne pourras jamais être heureuse avec un homme marié. Heureuse, c'est grand mot. Nous, les jeunes, on n'a pas d'avenir, alors. Oh, t'es tout. Et ton père ? Qu'est-ce qu'on va dire à ton père ? Oh, bah, faut pas lui dire. Mais moi, moi, je ne pourrais pas lui mentir. Mais pourquoi ? Parce que je l'aime. Oh, quelle génération. Oh, je déteste cet homme et les horreurs qu'il ose t'écrire. Revois les lettres, maman. J'aime te parcourir comme un terrain de golf. Je me trouve sexy. Ton corps est un miracle. Ça, c'est un homme qui sait écrire, au moins. Tu as reçu des lettres d'amour et tu les lis à ta fille ? Mais Léon... Tu as un amant ? Et tu t'en vantes. Ah, mais c'est le couronnement de ma carrière de patate. Je suis cocu. C'est pas de ton âge, quoi. Reste dans ta chambre. Papa, sois raisonnable. On n'écrit pas à maman des âneries pareilles. À moi, si. Oh, à toi, si. Oui, ces lettres sont à moi. Oh, tu es une bonne petite, Alexa. Tu essaies de sauver ta mère. Allez, va dans ta chambre. Écoute, lis les lettres, papa. Il m'appelle par mon prénom. Oui. Je suis fière de toi, ma petite Alexa, parce que tu réinventes l'amour. Toi. Pauvre maman qui se laissait accuser à ma place. Non, ça m'a procuré un grand plaisir. J'ai dit quelque chose. Que veux-tu que je dise que je suis fière que notre fille ait réinventé l'amour ? Il dit ça pour écrire, quoi. Demande pardon à ta mère qui s'est laissée insulter à ta place. Non, 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 non. Moi, je suis très contente. Quelle belle journée. Hein ? Dommage que ce soit un drame. Qui est le salaud ? Je ne veux pas le dire. Ah, tu refuses de dire son nom. On va voir. Allez, qui est-il ? Je viens de dire qui c'est. Mais enfin, pourquoi voulez-vous savoir qui c'est ? Pour le tuer. Oui ? Allo ? Ben, nom de Dieu, qui est-ce ? Allo ? Personne. Mais avant de le tuer, j'obligerai ce type à t'épouser. Ce n'est pas possible. Pourquoi ? Il est marié. Ah, Maxime est marié. Voilà déjà une bonne nouvelle. Toi, Edith, tu m'as l'air de savoir plus de choses que tu ne voudrais en dire. Ah, non, non, ça, non. Tu sais qui est Maxime ? Oh, Dieu merci. Non, je te l'aurais déjà dit. D'ailleurs, il ne s'appelle pas Maxime. Ah, il ne s'appelle pas Maxime. Alors, avec ça, quel est son vrai prénom ? Fernando. Fernando ? Il est étranger ? Oui, il est espagnol. Oh, l'espagnol ? Ça explique les lettres. Ils sont très sensuels, les Espagnols. J'en ai connu un en 32. Oh, vous, Carmen, ça va. Donc, monsieur X est marié. Et espagnol. Allo ? Quoi ? Le rayon des parapluies. Non, monsieur, c'est pas les galeries Lafayette. C'est la voix du père. Ah. Je le connais. Cette écriture m'est familière. Fais voir, Léon, je te dirais. Maman. Oui, c'est vrai, il vaut mieux que je ne devine pas. Les M. J'ai vu ces M-là quelque part. Oui, mais j'ai plus de chaise. Et non seulement j'ai des enquiquillements dans mon travail avec Caradine. Passons. Non seulement ma fille a un amant, mais en plus, il faut que le téléphone automatique déroille automatiquement. Et on paie des impôts. Qu'est-ce que c'est que ça ? Votre trompette. Quelle trompette ? On sonne à la porte. Ah. Michel, allons. Allo, ici Léon Rollo, l'inventeur. Si, mais on l'a mangé. Tu me diras tout ce que tu voudras, Léon. Ces erreurs, c'est pas normal. Je veux savoir qui est ce Maxime. Non, non. Non, mais rassure-toi, je ne ferai pas de scandale, je ne lui casserai pas la figure. Au contraire, tu serais trop content. Quelle occasion pour toi ? Hein ? Quelle occasion ? Donc, je le connais. Donc, j'ai avec lui des souvenirs plus ou moins désagréables. Je brûle. Oh, ce pauvre Marcel, je vais t'excuser. Quoi ? Quoi ? Mais non, mais non, c'est pas la consigne de la garce à l'hazard. Non. Hein ? Explique-toi. Il est de parler à Alexa, il a inventé Henry sur Henry, mais il vient de se trahir. Oh, oh ! C'est pas vrai. C'est pas vrai ? Non. Oh, mais je vais le casser, ce caradine. Tiens, comme ça. Oui. Bon, ben, voyons-nous tout de suite, j'ai une heure de libre. Parfait. Oh, c'est ignoble ce que tu m'as fait faire. Parfaitement, Léon, ignoble. À la guerre, comme à la guerre. Vendre un piège à Noël, c'est honteux. Allez, allez, en prison, le beau caradine. Ah, j'ai compris. Ce n'est plus moi qui suis en cause, c'est toi, c'est ton orgueil que tu veux satisfaire. Tu as sans doute raison, Alexa, mais j'ai l'occasion de me venger de lui et vous ne me gancherez pas en ce plaisir. Allez, allez, d'abord. Maman ! Allez. Non, non. Maman. Je suis sûre que c'est un drame. Maman, mais qu'est-ce que tu fais là ? Eh bien, nous, on mettra plus tard nos explications. Pour l'instant, il faut empêcher le pire. Viens, tu peux être fière. Dis-moi, maman, tu crois que Caradine m'aime d'amour ? Vraiment ? Il s'est sauvé comme un lâche. Ah, les voilà. Encore vivant, c'est une chance. Papa a bouleversé votre soirée, M. Caradine. Oh, ce n'est rien. Je voulais simplement vous dire que c'était un peu de ma faute s'il était si nerveux. Ah. Car figurez-vous, qui a découvert que j'avais une amourette en ville ? Un amour ? Non, je croyais ça aussi, mais vous savez, dans la tête de fille de mon âge, ces choses-là prennent souvent beaucoup trop d'importance. Tu l'aimes, cet homme ? Oui et non. En tout cas, ce que je suis sûre maintenant, c'est que lui-même n'aime pas vraiment. Il a trop peur de ses responsabilités. Il se défile. Ça m'a fait mal, mais comme c'est fini, qui reste avec sa femme ? Prudente, Alexa, de te fier aux paroles d'un homme marié. Qu'espérais-tu ? Qu'il quitte sa femme. Ah. Et il n'a pas voulu quitter sa femme. Oh, non, non, non. Il est trop riche. Il en a peur. Peur ? Peur de sa femme, monsieur ridicule. De toute façon, ce n'est pas bien grave. J'ai fait ma croissance. Ce Maxime-là m'a donné ma majorité. Ah, parce qu'il s'appelle Maxime ? Oh, non ! C'est encore un prénom qu'il a inventé. Ce n'est pas très élégant. Maintenant, il faut que tu rentres à la maison, ma chérie. Au revoir, Véronique. Adieu, monsieur Caradine. Adieu. Adieu. Je vais te faire accompagner par le chauffeur. Alexa, tu pars déjà ? Ben oui, qu'est-ce que tu veux que je me fasse ? Je vais me coucher. Cher ami. Bonsoir. 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 Papa, maman, autorisez-moi à accompagner Mlle Rollo jusqu'à chez elle. C'est une excellente idée. Et que j'approuve. Eh ben, dis donc ! Mes parents m'ont enfin acheté une voiture. Ha, ha, ha ! On, et à tape. O Shame.